Coucou mes petits loulous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour un petit tirage âme-sœur Flamme Juju ! Ben oui, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, et puis là en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe avec les énergies, mais on a des retours, surtout pour les FJ, surtout pour les sœurs aussi, mais je veux dire, vraiment sur les parcours de Flamme Jumelle, on a du recontact 5D qui est assez puissant en ce moment. Ça fait quelques années peut-être que vous n'êtes plus en contact avec votre Juju, et que là, soudainement, vous avez des rêves, des signes, des synchronicités, possiblement un message, un recontact, alors que ça fait trois ans qu'il ne se passe rien, ou un an et demi, vous voyez ? Et c'est un petit peu l'énergie dans ce moment. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'on est dans une dynamique, alors c'est là où il faut faire attention. Parce que le recontact que vous pouvez avoir, ce sentiment de retour de l'autre, il n'est pas forcément voué à être là pour une réalisation matière. Ce que je ressens en ce moment, c'est que les recontacts se font, parce que l'autre, c'est aussi l'alignement de vous, comme vous le savez, surtout, voilà. Et c'est aussi le parcours spirituel, c'est-à-dire que vous êtes souvent remis en contact, ou on vous remet l'autre en contact, parce qu'il est aussi un tremplin pour vous aider dans votre réveil, pour vous aider à vous réaliser dans votre travail, dans votre mission de vie, pour vous retrouver dans votre unicité, dans votre authenticité. Et parfois, quand vous vous éloignez un petit peu de votre parcours kermique, eh bien, on vous recontacte à l'autre. Et l'autre peut aussi inconsciemment, dans le delà, dans le spirituel, être un starter, être une remise à niveau, genre, coucou, tu te rappelles, l'âme, ce que ça veut dire, un petit peu le côté spirituel, tout ça, on sort de la matière, on revient un petit peu plus à soi. Et quand le juge a tendance à un petit peu à s'éloigner de lui, à ne plus être trop en contact avec son âme, eh bien, on recontacte un petit peu ses âmes entre elles, pour pouvoir vous remettre un petit peu sur le chemin de votre réveil, vous redonner un petit coup de starter sur, eh, n'oublie pas que tu as quand même deux, trois trucs à mettre en route dans ton incarnation. Et parfois, c'est un sentiment de recontacte avec l'autre, encore une fois, dans les sacronicités, dans les rêves, dans l'énergie, c'est bizarre. J'ai l'impression de le revoir, de le ressentir, etc. Mais c'est particulièrement pour vous remettre dans votre travail spirituel et vous réaligner un petit peu avec vos choix. Donc, attention parfois de ne pas vous dire, « Oh, yes, c'est le retour, mon Dieu, mon Dieu ! » Et puis, en fait, non, c'est simplement pour vous remettre dans votre réveil et vous réaligner avec votre âme, parce que l'autre est un tremplin, l'autre est un petit peu le miroir de qui vous êtes. Donc, il est là aussi pour vous aider à avancer, à cheminer. Et puis, dans l'autre sens, ça match aussi, ça marche comme ça, d'accord ? Et c'est surtout les énergies que je ressens en ce moment. C'est ça, c'est l'accompagnement, c'est un petit peu le réveil, peut-être parce qu'on était un peu trop concentré sur des choses inutiles et que là, on est un petit peu quand même dans une période d'éveil, surtout pour ceux qui sont déjà plus ou moins éveillés. De base, on essaie de réveiller un petit peu, on essaie de grouper un peu l'éveil comme ça en ce moment, parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour les prochains événements. Toutes les personnes qui sont un petit peu plus ouvertes au monde spirituel, eh bien, on renforce encore la chose. Peut-être qu'on a des personnes qui doivent développer un peu plus encore leur médiumnité, et peut-être qu'ils ont des capacités de guérison, cette capacité de pouvoir aider les gens. Alors, ce n'est peut-être pas l'objectif principal, ils n'ont peut-être pas besoin d'aller travailler à leur compte ou être absolument thérapeute, etc. Mais quand on est flamme jumelle ou quand on est dans un parcours divin, on est censé montrer le chemin. Et on a cette capacité d'aider, on est dans un taux vibratoire plus important, on est des éveilleurs, conscients ou inconscients, quelque part. Mais il y a ce cheminement qui doit être fait quand même. Et donc, quand on est un petit peu trop à la bourre, eh bien, parfois, on ramène un petit peu l'âme sœur, le juju, pour venir nous remettre un petit coup de bouche sur... Eh, n'oublie pas ! N'oublie pas que tu es capable de faire ça, n'oublie pas que tu es capable d'être là aussi pour les gens. Allez, on va aller voir le conseil pour les féminines. Alors, féminines sacrées. Quels sont les messages pour nos féminines sacrées, s'il vous plaît ? Quels sont les messages ? Quels sont les conseils pour nos féminines en parcours ? L'âme jumelle et âme sœur. Alors, on nous parle d'un éternel recommencement, la carte 36. Une situation se répète encore et encore jusqu'à changement de votre part. Alors, est-ce qu'on essaye de nous réveiller un petit peu là pour provoquer le changement ? C'est ce que je vous disais. Cette idée de ne pas oublier ce pourquoi on s'est incarné, quelle mission de vie, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour nous et de ne pas se rester stoïque finalement dans une situation qui ne nous convient pas. Donc là, peut-être qu'on va répéter un schéma encore une fois pour être sûr qu'on ait bien compris le message. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Je vous montre comme ça. Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges, faire un tour, faire un second tour et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. Ancien ou moderne avec l'hélicoptère, le manège reste emblématique et si magique. Ce manège peut vous emmener dans des rêves, des histoires et des aventures qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et d'aventure en aventure, vous sentirez cette sensation si puissante que la vie vous éveille à la vie. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition des événements, des situations similaires vous piège au sein d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes lassé de vivre des schémas répétitifs. Mais comment en sortir ? Car même si vous avez pris conscience que ce rythme, cette activité ou cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner. Vous cherchez à l'extérieur le contrôle pour lui demander d'arrêter de vous faire tourner en rond. Mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour, la même histoire, chaque heure, la même mélodie. À quand la fin de ce scénario ? La réponse, elle est en vous. Vous êtes maîtresse de votre vie, de vos décisions et de vos choix. Vous avez tout en vous pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision à la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre par vous-même de ce manège incessant en observant le bouton on-off qui est en vous. Appuyez dessus dès que vous serez prête et vous percevrez une nouvelle ouverture vers le monde de demain. L'inconnu peut faire peur car il éveille le sentiment d'insécurité que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités à soupçonner. Parlez autour de vous, communiquez votre envie de changer et les synchronicités feront leur œuvre. Une fois que vous aurez compris votre mécanisme d'auto-sabotage, voir les conditionnements qui vous amènent à réagir ou agir, toujours de la même manière, vous serez prête à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibles sont infinis, alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Alors c'est marrant, c'est exactement ça. Ça me fait penser à une consultation que j'ai eue avec J.C. d'ailleurs, je l'embrasse, il me regarde. Et c'est pareil, il me disait, mais je ne comprends pas, j'ai ma femme jumelle qui me revient, ça fait quatre ans que je suis tranquille. Donc, et en fait, en cherchant un bœuf, on s'est rendu compte que monsieur, il était dans l'énergie d'ailleurs spirituelle self, dans l'énergie de l'éveil, dans l'année de l'éveil, et qu'il était invité à redévelopper et à continuer à déployer son magnétisme. C'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme en lui, et qui avait commencé finalement à l'utiliser il y a trois ou quatre ans, ou cinq ans aussi, en passant des niveaux Raki. Il avait mis ça un peu de côté, parce qu'il s'était concentré un petit peu plus sur... Et là, avec l'énergie de l'année spirituelle 7, et en plus, c'est quelqu'un qui est en mission de vie 7, qui approche l'année de la mission de vie en plus, eh bien, on vient le recontacter à sa jumelle pour l'inciter justement à aller retourner à l'âme, à lui, par cours peut-être aussi. Mais pour moi, voilà, il se posait des questions, mais ce n'est pas possible, elle revient, comment ça se fait que je l'ai dans la tête, on va se revoir. Et là, je constate qu'en fait, non, c'est un recontact pour redémarrer le travail spirituel, pour qu'il aille déployer son magnétisme et créer du changement dans sa vie. Et c'est exactement ça. Les liens divins, les âmes sacrées, quelque part, qui ne sont pas dans leur mission, et qui se sont un petit peu perdues, peut-être, dans l'autre, dans leur travail, là, vous êtes en train de vous faire chambouler, très clairement. Alors, vous êtes en train, vous allez vous faire chambouler, mais il y a un moment donné, vous allez prendre conscience, les féminines, qu'il y a du changement qui est à mettre en place. Donc, ça va venir un petit peu, un petit peu vous chambouler, vous chamboulou, quoi. Voilà. Allez, pour les masculins, on va aller voir le message. Alors, quels sont les messages pour nos masculins sacrés ? Quels sont les messages pour nos masculins sacrés ? Quels sont les messages pour nos masculins sacrés ? Hop, merci. Alors, on nous dit quoi pour eux ? La vertu de la résilience. Très jolie carte. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit pour cette carte. 22. Pour nos masculins. 22. 22. 22. Allez, je vais voir la pensée en main. Alors. Masculin, croire en la vie, se projeter dans un avenir épanouissant ou encore trouver les ressources en soi pour avancer malgré les aléas de la vie, telle est la résilience. Loin de la résilience, la résilience met l'accent sur votre capacité à rebondir et ne pas vous enliser dans une situation compliquée ou un deuil traumatisant. Seulement parfois, vous avez peut-être le sentiment que rien ne vous permettra de retrouver la joie de vivre, alors qu'il n'en est rien. Savoir rebondir s'apprend. Cela peut également se faire par le soutien des proches ou d'une institution telle qu'une association ou avec l'aide d'un thérapeute qui saura trouver les bons mots et la bienveillance permettant de retrouver confiance en soi. Une fois l'estime de soi retrouvée, entrez dans votre intériorité et venez puiser en vous toutes les ressources nécessaires pour arriver à sortir vainqueur de ce défi de taille. La carte de la résilience apparaît pour vous donner de l'espoir. Vous êtes capable de surmonter bien des challenges et il suffit de trouver en vous la force pour prendre appui ou même construire un avenir meilleur ou en adéquation avec ce que vous méritez. N'oubliez pas que la vie mettra toujours sur votre chemin des défis que vous êtes capable de relever, alors prenez le temps de regarder la situation avec un peu plus de hauteur ou de détachement et observez les étapes pour ouvrir vers le changement. Alors c'est marrant parce qu'on est sur deux cartes qui résonnent quand même. On est sur cette féminine qui revit encore un cycle pour lui faire comprendre qu'il va être grand temps qu'elle se sorte de ce cycle. Et on a un masculin qui est en train d'effectivement vivre des étapes également de son côté pour l'inciter au changement, au changement dans sa vie, à être plus aligné avec lui-même, à peut-être effectivement créer des choses pour être dans l'aide, pour être dans la libération des consciences et la prise de conscience aussi vers les autres. Enfin voilà, donc forcément on sent que ça vient chambouler un petit peu dans l'énergie, on sent que globalement la féminine et le masculin en parcours sacré, ça déboîte un petit peu là. Donc c'est possible que les énergies, vous vous sentiez fatigué aussi, beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue, sommeil un petit peu agité, sommeil un petit peu lourd. Voilà, parce qu'on sent qu'on est dans un mouvement énergétique là pour les liens divins. Allez, un petit conseil pour notre féminine s'il vous plaît. Parcours divin, Anne-Sophane Junel, conseil pour nos féminines actuellement s'il vous plaît, je regarde cette vidéo. Quels sont les messages pour les féminines s'il vous plaît ? Le chaudron, le chaudron symbolise la sagesse et la connaissance. Dans le passé, il servait à cuire les festins que le roi offrait au ciel et aux ancêtres. La nourriture était ensuite distribuée aux sages, aux guerriers et aux fonctionnaires en signe de respect. L'air est prospère et vous bénéficierez du soutien de personnes puissantes ou influentes. Mais ce n'est pas le succès vous monte à la tête et vous rendre arrogant. Dans les périodes d'abondance, on gagne à partager sa bonne fortune avec autrui. Plutôt positif sur le plan matériel et financier, les féminines. Surtout si vous mettez et que vous sortez de ce cycle et que vous mettez des nouvelles choses en place, visiblement. Alors, si les féminines qui me regardent ont déjà mis des actions en place sur le renouveau, vous allez récolter le fruit de vos changements. Pour les féminines qui sont encore dans le doute de dire, est-ce que je change de boulot ? Est-ce que je bouge ? Est-ce que je change de région ? Est-ce que je quitte un tel ? A priori, si vous créez le changement derrière, vous aurez le retour positif. D'accord ? Alors, on ne se la pète pas trop. On fait preuve d'humidité. Mais là, on a des jolies cartes pour les féminines. Allez, nos masculins, nos parcours divins, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Quels sont les messages pour nos masculins ? En parcours divins. Masculins, s'il vous plaît. Une sœur sacrée, faille jumelle, masculin, s'il vous plaît, parcours divins. Une sœur masculin, quels sont les conseils pour nos masculins sur la pêle-huile ? On a bien sorti, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'éclatement. C'est la fin de l'automne et bientôt... Alors, c'est marrant parce que cette carte est vraiment dans les couleurs d'automne, justement. C'est la fin de l'automne et bientôt le début de l'hiver. Vers les nuits et les plus longues. L'effondrement et l'usure peuvent guetter. Alors, ça sera favorable si vous êtes sur le point de faire table rase du passé. Et vous tournez vers un avenir radicalement différent. Défavorable concernant l'évolution d'une situation ou l'avancement d'un projet, quelles qu'en soient les circonstances. Le point d'équilibre est dépassé et le progrès n'est plus possible. Maintenez le statu quo en attendant des jours meilleurs. Donc voilà, rebondir. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. L'éclatement. Donc, ça sent quand même... Ça pue un peu pour nos masculins quand même. On sent que là, il y a des choses qui vont visiblement s'éclater, s'effondrer. Donc, si vous avez fait table rase du passé, ce sera favorable. Si les masculins sont encore dans une dynamique de... Je fais un peu la politique de l'autruche. Je ne vois pas, je n'entends pas. Non, non, je vois que ce n'est pas bien, mais j'y reste. Là, ça sent le sapin, hein ? Comme on dit. Donc, attention aux masculins. Effectivement, vous risquez d'être un petit peu plus bousculés que les féminines. Bien que les féminines, on voit que c'est plutôt dans la compréhension plus douce. Alors que les masculins, on sent que ça va être bien chargé dans la matière s'ils sont restés dans des situations qui ne leur convenaient plus. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, n'hésitez pas à liker et partager. Et puis, revenir vraiment si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance, d'un soin énergétique ou d'une communication avec votre animal. Vous avez mon site juste en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. A bientôt. Bisous.